Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Gomez, votre podcast au cœur du sport médecin, un talk un peu spécial aujourd'hui car on va revenir ensemble sur ce fameux mercato hivernal du FMS qui s'est achevé donc le 1er février au soir. On va décrypter bien évidemment l'intervention de Pierre Drey aussi, c'était vendredi en conférence de presse, le directeur technique du club à la Croix de Lorraine qui a demandé de l'optimisme et qui s'est expliqué donc sur ce mercato. Et bien sûr on passera en revue les différents dossiers et l'avenir sportif du FMS. Autour de moi, j'accueille mes trois chroniquaires du jour, à commencer par Arnaud Desmerlés de l'Hebdo La Semaine et ex-présentateur du Graouli Mag. Bonjour Arlo, comment tu vas ? Salut Gérald, salut les gars, très bien, merci de l'invitation, ça fait très très plaisir. Puis je retrouve mon acolyte Arthur avec son beau pull jaune, donc le plaisir est encore plus important. Tu t'aimes bien, rubite, la conférence de presse d'hier où on était ensemble ? Alors entre la conférence de presse et le match du soir de Sarrebourg-Moselle-Sud-And-Bal, j'ai eu du mal à m'endormir, je dois reconnaître. Alors justement à t'écouter Arthur de let'sgomez.com, Arthur Camille, comment tu vas Arthur ? Très bien et toi Gérald, bonjour à tous. Je n'étais pas à cette fameuse compte mais j'ai un petit peu lu tout ce qui s'est passé par rapport à Pierre-Dréossier et aussi Didier Lamquelzé dont on va parler. Ça va être intéressant cette émission. Ça va, tu as fait tes débuts comme commentateur de World by Year. C'est ça, c'est ça sur Moselle TV, vous n'êtes pas censé savoir que Let's Gomez est un petit peu ses entrées si je puis dire sur la chaîne du département. Premier match handball avec Sarrebourg où j'ai croisé Arnaud ce vendredi soir et on recommence ce samedi soir, je me permets un petit auto-promo avec le quart de finale retour des champions de mes scénis de table. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur Moselle TV et aussi une récap sur Let's Gomez parce que LGM est présent partout. Il vend bien son produit. Et enfin, il vient de faire son grand retour à la rédaction de let'sgomez.com après trois longues années de pause. C'est d'ailleurs, je pense, le meilleur move du Mercato. Le fondateur de notre média, Kevin Bignosi, est parmi nous. Bonjour Kevin, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ça va très bien. Et puis, Let's Gomez, c'est la preuve qu'on peut très bien réussir un Mercato avec pas beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, on va débriefer autre chose qu'une défaite. Oui, voilà, en plus, c'est bien. Parce qu'à chaque fois qu'on est invité, c'était pour une défaite. Donc, je me suis dit, il y a un Mercato, il faut que j'arrive. En tout cas, une défaite, oui, c'est... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, quand même. Bon, messieurs, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes le 3 février. Donc, le Mercato d'hiver vient de fermer ses portes dans la plupart des pays, depuis jeudi soir à minuit, donc. Et le constat s'impose de lui-même, ce Mercato n'a pas été simple pour le Football Club de Metz et ses dirigeants. Seulement deux arrivées, Georges Mikotazé et Didier Lamkanze, histoire en Z, donc. Et trois départs, Abim Maïga, Simon Nizor et Oscar Estupinian. Bientôt quatre, si Kofiko rejoint le Dynamo de Zagreb. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais entendre votre sentiment global, messieurs, sur ce quatrième Mercato de l'air de Réussi. Alors, Arnaud, j'imagine que c'est la déception qui prédomine. Oui et non. Non, puisque Georges Mikotazé, franchement, quand on a su qu'il revenait, j'y croyais qu'à moitié, parce que forcément, Georges Mikotazé, qui revient six mois après son départ, en signant à l'Ajax d'Amsterdam pour quand même une coquette somme, 16 millions d'euros plus des bonus, franchement, ce n'était pas évident. Après, il faut rappeler, et c'est pour ça que je mets un oui aussi à ta question, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution pour Georges Mikotazé et l'Ajax d'Amsterdam. Si Georges Mikotazé voulait jouer et avoir du temps de jeu, c'était KMS qui pouvait le faire. Donc finalement, le FC Metz a réussi à le faire revenir, mais c'est presque par solution de facilité. Et puis après, Didier Lamkanze, c'est aussi un très joli coup. Donc les deux en attaque, pour moi, c'est très très bien. Quand on voit qu'ils remplacent Elisor et Stupinian, sur le papier, il n'y a pas photo. C'est bien mieux. Après, c'est comme toujours avec le FC Metz, il y a un manque d'anticipation évident. Ça semble, il y a presque de la panic buy sur la fin. Et puis encore une fois, on nous promet des choses, notamment on va reparler au milieu de terrain qui n'arrive jamais. Donc effectivement, je suis mitigé sur ce mercato. On attaque clairement le FC Metz. C'est quand même amélioré, mais il traverse, il respire quand même du mercato messin, beaucoup de choses, beaucoup de choses négatives, qui me font dire qu'effectivement, c'est un manque de préparation, pas de travail. Ça, je pense que ça travaille, mais beaucoup de préparation et d'anticipation. Le Norvégien qui devait venir en échange de TT le dernier jour du mercato, on nous dit que c'est fait, que c'est préparé le dernier jour. Et TT, ça doit être une priorité. C'est un boulet depuis cet été. Ça doit être une priorité de le vendre. On ne doit pas attendre le dernier jour du mercato. Donc pour moi, il y a des choses effectivement qui ne sont pas logiques d'une manière générale dans la stratégie globale du FC Metz. Arthur, Arnaud vient d'en parler. On avait peur qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc je pense notamment à ce fameux poste de numéro 10 de haut niveau, ce qui a été quasiment promis par Bernard Serin lui-même. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une erreur de communication à ce moment-là lors de son passage chez DirectFM ? Alors on rappelle, le président du FC Metz a indiqué lors de cette interview que le club était à la recherche d'un profil bien précis, un meneur de jeu de haut niveau. Et il y a eu une histoire de retranscription de l'interview un petit peu biaisée, reprise par tous les médias, qui indiquait que le club était réellement sur un dossier de ce genre. Alors est-ce que tu penses donc qu'il y a eu un écart de langage qui a donné un faux espoir aux supporters ? Je ne pense pas que ce soit cet écart de langage qui est donné de faux espoirs. Rien que le fait de déclarer qu'on veut un joueur de ce type. En plus, Bernard Serin, ça fait plusieurs marcato qu'il fait en tant que président du FC Metz. Il sait ce qu'il dit, de parler de numéro 10 de très haut niveau pour lequel le club ferait des recherches. Je pense qu'il a fait une erreur de communication, le président du FC Metz. Ça nous a mis un petit peu l'eau à la bouche. On pensait tous, même nous, avec une vision plus journalistique, on pensait que ce milieu de terrain allait être renforcé. Il y a plusieurs pistes qui sont sorties, même si c'est plutôt des pistes, on va dire, tièdes que chaudes, avec des noms qui ont été sondés à droite, à gauche. Pareil, je suis assez d'accord avec Arnaud sur le fait qu'il y avait un petit sentiment de panique. On avait l'impression qu'on entendait un nouveau nom toutes les heures. C'est dommage parce que c'était une priorité. Il n'y a pas ce joueur qui est capable un petit peu de dicter le tempo dans le jeu du FC Metz, d'autant qu'Ablagialo va rater des matchs. Il est capable de le faire par intermittence. Mais l'ami de Camarabar va revenir de la canne, mais on s'est rendu compte qu'il est plus à l'aise dans une position plus reculée sur le terrain. À Metz, en tout cas. Peut-être que cette canne avec le Sénégal, ça va lui faire pousser des ailes, comme Ismaël Assar en son temps, qui avait fait une deuxième partie de saison phénoménale sur son côté quand il est revenu de la canne. C'est une faute de com', selon moi, de la part du président serein. Et l'autre faute aussi, c'est peut-être d'en avoir trop dit sur le type d'arrivée possible. Parce que là aussi, ça revient à Pierre Dré aussi. On a parlé tout de suite, dès le début du mercato, d'un prêt pour se renforcer. Peut-être que ça a fermé des portes quelque part. Peut-être que des clubs, sachant ça, ont été plus exigeants avec le FC Metz. On ne connaît pas toutes les coulisses du football-circus. Mais je pense qu'il y a eu une erreur à ce niveau. Kevin, avant de parler précisément des dossiers, est-ce que tu penses, comme certains, et d'ailleurs comme Pierre Dré aussi, qu'il faut relativiser et positiver la presse mercato ? Parce que bon, comme on l'a dit, ok, milieu de terrain, le FC Metz n'a pas trouvé le numéro 10, pour supplier Ablai Jalot ou Arthur Atta, d'ailleurs. Mais en défense, l'effectif ne bouge quasiment pas, hormis un départ de Kofi Kouaou qui pourrait se préciser. Et surtout, en attaque, comme on l'a dit, on perd et l'histoire estupéniale pour Mikotadze et Lamkalze. Donc concrètement, on gagne en qualité. Est-ce qu'à ton niveau, Pierre Dré aussi joue la carte de la méthode Kouaoui ou bien son discours est légitime ? Oui, je pense que la méthode Kouaoui, il essaye en tout cas de se l'appliquer, parce qu'effectivement, je n'ai pas l'impression, moi en tout cas personnellement, qu'il ait réussi son mercato, mais il est obligé de défendre son bilan. Et effectivement, on parlait des précédents mercato juste avant, ça n'a pas forcément été une grande réussite jusqu'à maintenant. Et justement, quand un homme comme Pierre Dré aussi est arrivé au SMS, on s'est tous dit aussi à ce moment-là, c'est bien, c'est quelqu'un du milieu du football qui a aussi la sortie de nombreuses fois son fameux carnet d'adresses. On attendait en fait avec impatience ces mercatos, notamment aussi en Ligue 1. J'ai tendance à penser que ce n'est pas une erreur de communication quand on voit un petit peu les rumeurs qui sortent par rapport aux coulisses de ce mercato. où moi, j'en viens presque à me demander effectivement si Bernard Serin n'a pas volontairement annoncé des potentiels recrues que Pierre Dré aussi n'aurait peut-être pas réussi à faire venir dans tous les cas, de sorte à, entre guillemets, pouvoir l'incriminer, mais pouvoir dire, voilà, moi j'essaie de faire en sorte que le SMS avance. Je suis désolé, mon directeur sportif n'est pas au niveau, on n'y arrive pas en tout cas. Après, peut-être que je pars sur quelque chose de trop loin, mais quand on voit effectivement, enfin moi, on voit le bilan de Mercato qui pour l'instant, en tout cas, n'estime pas bon. Moi, je pense qu'on pourra le juger en fin de saison et on pourra dire, voilà, les recrues qui seront arrivés nous auront quand même permis de pouvoir se maintenir ou non. Je pense que ce sera ça qui permettra de déterminer si Mercato aura été bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai vraiment des difficultés à penser que Bernard Serin potentiellement aurait fait une erreur de communication. Je me pose la question s'il n'y a pas aussi une ombre qu'on aime parler, c'est celle de Luciano Donofrio qui, pour le coup, essaierait peut-être de jouer sa carte, peut-être en vue des mois à venir. C'est vrai, c'est une permis, Gérald, c'est vrai qu'en matière de communication, ce n'est pas la première fois que le président Serin a fait des petites erreurs. On se rappelle quand même que dès le match contre Bastia, lors de la montée en Ligue 1, il avait annoncé haut et fort que Georges Mikotadze ne pouvait pas rester au FCMES. Et puis, deux mois après, on nous dit que l'objectif, c'est de le conserver, de le vendre et de se le faire prêter dans la foulée. Donc, c'est vrai que d'entrée, on sait qu'aujourd'hui, Bernard Serin est beaucoup critiqué de la part des supporters. Et je pense que c'est aussi dû à des erreurs de communication. Ça, c'est la première partie. Et moi, je voudrais vraiment parler des deux Mercato, parce que pour moi, le Mercato du FCMES, on le voit, c'est celui d'été et celui d'hiver. Quand on voit que Elisor et Stupinian sont partis, que Tété aurait dû partir, que Jean Nguessant aurait dû partir, ça veut dire que quatre joueurs sur six qui sont arrivés cet été auraient dû partir simplement quatre mois après, parce qu'on découvre que ces joueurs-là ne sont pas prêts, n'ont pas forcément le niveau de la Ligue 1. Et qu'on voit que simplement les deux joueurs qui sont performants, c'est Christophe Erel qui a un petit vécu en Ligue 1 et Kevin Vanden Kerkhoff qui n'a jamais joué peut-être en Ligue 1, mais qui a largement le niveau et qui a un monstre sur son côté droit. Et qu'on voit effectivement que si le FCMES veut être performant sur le terrain, il ne doit pas faire que des coups en coulisses et dans le mercato et il doit prendre des vrais risques. Et ça rejoint la question qu'on va évoquer sur le modèle économique. Et c'est pour ça que moi, je suis un petit peu en colère. Je ne vois pas comment aujourd'hui le FCMES peut conserver sa place en Ligue 1 sur la durée en ayant ce modèle économique et sportif. Justement, on en a déjà parlé, à l'arrivée de Georges Bicotetze, on en a parlé de long et large. D'ailleurs, je me demande si ce retour, même s'il fait plaisir à tout le monde, s'il n'a pas joué un rôle déterminant justement dans ce mercato hivernal. Parce que, comme l'a dit Pierre de Rossi, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau financier, j'imagine au niveau du salaire. Et effectivement, tout le transfert n'a pas été réglé du fait du prêt, puisqu'il y a une option d'achat de 10 millions. Donc, je me demande si ça n'a pas un petit peu biaisé ce mercato. On ne va pas revenir sur Georges Bicotetze. J'aimerais qu'on se penche sur le cas de Didier Lamkamze, messieurs. On se souvient de ces deux mois passés lors de la dernière descente en Ligue 2 sous l'air Antonetti. C'était il y a deux saisons. Est-ce que d'après vous, Didier Lamkamze, c'est une bonne pioche, c'est un manque d'idées, ou les deux ? À toi l'honneur, Arthur. J'ai envie de dire les deux, mon général, mais je vais d'abord commencer par le côté optimisme. C'est une bonne pioche parce que ça va indéniablement apporter une plus-value sur le front de l'attaque, surtout quand on voit les joueurs qui sont partis sur ce mercato d'hiver. Je pense à Estoupignan et Eliezer, même si Eliezer avait fait des choses intéressantes. C'était peut-être Benjamin Tété, le maillon faible que l'FCMS n'a pas réussi à faire bouger parce que quand on a des boulets, comme disait Arnaud, c'est difficile de les déplacer comme cela. Souhaitons-lui, à Benjamin Tété, de faire un petit peu mieux sur cette deuxième partie de saison. Mais non, Lamkalze, c'est une bonne idée parce que ce n'est pas un joueur qui est fixe sur la pointe de l'attaque. Il est capable d'évoluer sur un côté aussi, comme Georges Mikotadze. je leur prête une certaine complémentarité aux deux recrues hivernales. Je pense que pour rejoindre une partie du discours de Pierre Dré aussi, c'est ce genre de joueurs quand on est une équipe qui joue le maintien comme l'FCMS, qui peuvent te faire changer des matchs où tu perds timidement d'un abus d'écart pour essayer de faire peut-être plus. mais Didier Lamkalze, c'est aussi une part de folie, en témoigne son parcours. Ça va donner un petit peu d'animation dans ce vestiaire, du caractère, à voir si ça va être dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, parce que cette équipe, elle manque quand même de caractère aussi. Peut-être qu'un joueur un petit peu caractériel, l'adjectif est négatif, mais ça peut peut-être faire du bien d'avoir un mec un peu tête brûlée comme ça. Donc, c'est une bonne idée dans l'ensemble, mais on peut quand même regretter qu'on soit obligé d'aller chercher ce garçon-là parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher un milieu de terrain offensif pour changer la phase de l'équipe. On en revient toujours à ça, parce que c'était la priorité. Le second attaquant, ce n'était pas la priorité de ce mercato hivernal en mon sens. Et c'est plus dans le milieu de terrain, je pense, que le FC Metz a manqué d'idées. Didier l'a dit hier en conférence de presse, il a rappelé son amour pour le SMS, il ne s'en est pas caché. Ça, c'est plaisir. C'est surtout une relation un peu de mentor qu'il aurait avec l'aslo-boulonni. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Kevin, je ne sais pas si tu as lu un petit peu l'interview de la conférence de presse d'hier. Qu'est-ce que tu en as pensé si tu as lu ? Moi, déjà, quand le nom de l'AMKELZ est apparu, ça m'a apparu vraiment très bizarre parce que quand on se rappelle effectivement qu'il était question éventuellement de sa conservation dans l'effectif quand la Slobologie est arrivée à l'été 2023, tout le monde s'est dit c'est évident avec les propos qu'il a et en l'occurrence il était assez dur envers lui lui reprochant notamment son comportement extrasportif on avait du mal à imaginer effectivement un jour revoir l'AMKELZ sur le milieu du FCMS. Alors quand en plus de ça son nom apparaît en toute fin de mercato au mois de janvier et qu'on se rend compte que le milieu de terrain tant espéré déjà n'apparaît pas et que l'AMKELZ rejoint le FCMS on s'inquiète de ça. Maintenant, effectivement l'avantage qu'on va avoir c'est que Didier LAMKELZ connaît déjà le FCMS connaît déjà le club en soi son public quelques joueurs je ne sais même pas trop si effectivement il y a encore quelques anciens qui étaient déjà là comme DJ mais en soi sur le terrain ça ne lui apportera pas forcément grand chose et puis qu'est-ce que et puis voilà je ne sais plus ce que je vais dire. Toi aussi tu manques d'idées comme à l'instant je vais faire comme lui je vais aller boire mon whisky et puis Arnaud ton sentiment sur cette arrivée de Didier LAMKELZ alors je suis rarement fan de faire du neuf avec du vieux là c'est un petit peu comme si tu rappelais ton ex qui était toujours amoureuse de toi mais comme tu as la dalle depuis un certain temps tu n'as rien d'autre à te mettre sous la dent. En l'occurrence elle est quand même un peu canon ton ex parce que sinon tu ne la fais pas venir on est d'accord que là en l'occurrence Didier LAMKELZ comme tu l'as dit tout à l'heure c'est supérieur à Estoupignan en tout cas sur le papier et supérieur à Elisor Oui je caricature un tout petit peu de façon exprès parce qu'on a vu la conférence de presse de la Slobologna c'était quand même assez lunaire son entente avec Didier LAMKELZ on voit effectivement qu'il s'entend très bien qu'il y a une vraie complicité entre les deux hommes mais la Slobologna a aussi beaucoup parlé des frasques extra sportives de l'ami Didier donc je pense que c'est qui tout double avec Didier LAMKELZ effectivement sportivement normalement théoriquement il devrait jouer à gauche c'est à dire qu'il devrait être un concurrent de Sheik Sabali pour moi il est titulaire il faut rappeler que l'an dernier quand on jouait pour la montée en Ligue 1 quand on disait Sheik Sabali titulaire pour monter en Ligue 1 je pense que on faisait comment on est carqué en grand les yeux aujourd'hui il est titulaire presque à chaque match en Ligue 1 donc lui mettre quelqu'un dans les pattes à ce poste-là de la taille de Didier LAMKELZ je trouve ça génial Didier LAMKELZ vous l'avez dit c'est un personnage c'est quelqu'un techniquement qui est au-dessus de Sheik Sabali on est tous d'accord pour le dire aujourd'hui tu l'as dit Gérald en conférence de presse le jeu du FC Metz il est sclérosé stéréotypé tout ce que tu veux avec Georges Mikotadze et Didier LAMKELZ bah justement ça devrait changer Didier LAMKELZ c'est cette folie qui manque au FC Metz cette lumière qui peut vraiment enflammer le stade Saint-Symphorien malgré tout je mets un bémol quand je parle de kit ou double c'est à dire que si ça se passe mal Didier LAMKELZ alors il ne viendra pas dans le vestiaire avec le maillot de la SNC-Lorraine ça c'est sûr mais par contre voilà il a un tel comportement parfois sanguin il sort des codes je ne dis pas qu'il peut polluer un vestiaire ça serait un peu trop fort mais ça peut être un petit peu la brebis galeuse voilà s'il ne joue pas si ça se passe mal il peut faire la tête un petit peu peut-être comme l'ami qui a signé au LAS Veyron il n'y a pas si longtemps que ça je ne me rappelle plus son prénom il jouait arrière droit il n'est pas terrible enfin bref tout gérerait-il que voilà c'est un kit ou double un vrai pari encore une fois mais c'est une bonne idée même si encore une fois je trouve que faire du neuf avec du vieux voilà ça prouve qu'il y a un manque d'idées comme au FC Metz Arnaud tu citais un arrière droit je ne sais pas si tu parles du complexe sportif le 111 ou de Fabien 111 enfin bref fin de la parenthèse mais ouais Didier Lamkelzé je pense qu'il sera amené à être titulaire et quand un joueur comme ça évolue sur le côté gauche si on part du principe que Mikotadze est plus proche de la zone de vérité plus dans l'axe Lamkelzé subitement il va beaucoup plus rentrer et aider Georges Mikotadze il va laisser son couleur à Mathieu Udol bon ça c'est des c'est des questions tactiques qu'on a l'occasion de voir peut-être dès ce dimanche contre l'Orient on verra ça mais c'est un sa relation avec l'Aslo Bologna elle est quand même assez particulière même si Bologna a eu souvent tendance à le piquer récemment je ne sais pas comment les deux fonctionnaient en vert je pense que Bologna était aussi un peu comme ça parce qu'il est du genre l'Aslo Bologna pour reprendre ses citations il tape un peu il critique un peu pour gronder ses joueurs et après il va leur donner un bonbon pour les récompenser et peut-être que la formule marche avec Didier Lamkelzé il y a peut-être aussi ce côté ancien ce côté vieux père peut-être que culturellement Didier Lamkelzé au Cameroun on a plus de respect et on a plus d'écoute pour les anciens donc c'est une relation intéressante c'est le seul coach dans la carrière de Didier Lamkelzé qui a réussi à un petit peu le canaliser et en tirer le meilleur donc ça avait été mais c'était quand même assez assez court il l'a eu pendant un an et demi deux ans bon il s'en est amusé en conférence de presse la Slobo Lini en disant que c'était long mais j'ai l'impression que les deux hommes ils adorent se charrier se taquiner et peut-être que pour Didier Lamkelzé le FCB c'est un petit peu une maison où on l'accepte un petit peu comme il est et où il peut s'exprimer au mieux sur le terrain alors justement moi je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Arnaud ce que vous dites en général sur la tactique adoptée avec l'arrivée de Didier on le sait la Slobo Lini n'est pas enclin à modifier son schéma en 4-3-3 il a annoncé la couleur hier Lamkelzé sera vraisemblablement donc la concurrence avec Sabali alors que moi par exemple j'aurais par exemple j'aurais apprécié voir le Camerounais en pointe avec Georges Mikotadze en 9,5 j'ai posé la question donc hier à la Slobo Lini il a été clair le schéma ne changera pas ni au milieu ni devant alors au milieu évidemment parce que il y a les forces en présence on n'a pas eu le meneur de jeu l'important pour lui donc c'est l'animation et rien que l'animation Kevin qu'est-ce que quel est ton sentiment à ce sujet sur ce jeu stéréotypé qui risque de ne pas changer écoute malheureusement déjà c'est sûr la question a eu le mérite d'être posée et on aura la réponse de toute façon beaucoup de personnes ont posé des questions tactiques cette saison à l'Est le Bolognais ils se sont confrontés à un mur et puis on le voit même de toute façon même dans le cours des matchs depuis un an et demi on n'a pas vu de gros bouleversements subitement si en fin de match quand on perd 1-0 il est capable de te sortir des compositions on va dire un petit peu spéciales quoi ouais mais pour autant j'ai l'impression aussi qu'il va débuter les matchs de la même façon alors que peut-être effectivement avec parfois un peu plus d'ambition on peut peut-être obtenir d'autres choses est-ce que ses arrivées vont lui permettre de changer ça je ne sais pas mais effectivement si ça a au moins le mérite de pouvoir pour lui améliorer son animation et faire en sorte que on soit suffisamment bien alimenté devant parce qu'en fait c'est ça le problème c'est le milieu de terrain et l'apport d'un milieu de terrain était surtout essentiel par rapport à ça parce qu'on a vraiment la sensation qu'il n'y a aucune transition entre les phases défensives et les phases offensives et c'est surtout ça qui est inquiétant et le point en fait important c'était le milieu de terrain là n'ayant pas eu le milieu de terrain effectivement si lui il estime que c'est ça qui va changer avec Lame Kelsé sur le côté et puis Georges Mikotadze et que ça puisse lui permettre d'améliorer son son schéma pour ma foi tant mieux je suis moi pour le coup pas convaincu que en tout cas ça puisse changer des masses mais vous n'avez rien à rajouter sur l'animation enfin sur la tactique je voudrais qu'on parle quand même des départs maintenant Maïga Elisor et Stupinian finalement donc si le 11 de départ semble un chouïa meilleur devant les rares valeurs sûres qu'on avait sur le banc de touche sont parties donc clairement blessure et suspension interdite est-ce que ça vous fait peur messieurs Arnaud à toi Honneur Oui et non je trouve qu'en attaque je pense qu'il y a quand même du monde pour faire des changements à tous les postes alors Ablaï Jalot est blessé mais que ce soit Cheikh Sabali Benjamin Tété Sané qui n'est pas parti au Paris FC restent des alternatives alors pas totalement crédibles en attaque mais restent des alternatives pour moi le seul départ que je ne comprends pas et ça depuis un peu moins d'un an puisqu'il ne jouait pas depuis mars 2023 c'est Habib Maïga qui pour moi a été toujours un fidèle soldat du FC Metz qui a disparu de la circulation après une blessure au détriment de Dan Léjean-Jacques c'est un changement que je n'ai jamais compris entre un alors c'est deux joueurs un petit peu un petit peu similaires c'est pas des joueurs hyper techniques mais pour moi aujourd'hui Dan Léjean-Jacques il a un totem d'immunité auprès de la soublogie que je ne comprends absolument pas c'est un joueur très moyen de Ligue 1 alors effectivement ils découvrent la Ligue 1 donc il faut être patient mais justement je pense qu'on a pas sur ce plateau mais en tout cas on a toujours stigmatisé le fait que le FC Metz manquait d'expérience notamment dans l'entrejeu quand on met sur le banc et Kevin Endoram comme ça a été le cas fin 2023 et Habib Maïga c'est juste incompréhensible Habib Maïga il a toujours fait le taf c'est encore une fois c'est pas le joueur le plus technique mais par contre il va au charbon il a l'expérience c'est quelqu'un qui avait besoin de temps de jeu de confiance et c'est effectivement s'il joue pas une alternative bien plus crédible que Joseph Endukidi ou Arthur Atta qui ont à peine 19-20 ans et qui des fois vont entrer dans le bain à la 70ème minute pour faire des changements vous voyez ces gens là par exemple au Vélodrome ça va être leur premier match au Vélodrome il y a peut-être un partout ils vont rentrer pour peut-être garder un résultat c'est dur c'est compliqué de rentrer dans un tel match donc oui pour répondre à tes questions concrètement je ne comprends pas que Habib Maïga soit parti on aurait pu le laisser partir gratuitement en juin prochain pour service rendu donc c'est vraiment ce transfert que moi je ne cautionne pas après Simon Elisor c'est lui-même c'est un peu comme Youssef Maziz c'est lui-même qui a demandé à partir parce qu'il voulait du temps de jeu pour Scar Estoupignan voilà le prêt a été cassé mais encore une fois sur le front de l'attaque pour moi la bêtise c'est de garder Benjamin Tete qui était on l'a dit le moins bon des trois il fallait déjà laisser partir Benjamin Tete et après on voyait et moi j'aurais laissé vraiment une chance à Scar Estoupignan même s'il ne rentre pas au niveau profil dans l'équipe parce que c'est plus un renard des surfaces mais je pense justement encore une fois que Georges Mikotadze Oscar Estoupignan ça aurait pu marcher et là ça répond à ce que tu dis malheureusement Gérald je regrette amèrement comme toi je pense que la Sloboloni soit il est les œillères un entraîneur d'une autre époque un entraîneur doit savoir s'adapter et pas à la 85ème on a les joueurs l'animation ok mais on a les joueurs pour passer en 3-5-2 très largement Arthur ? je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à Benjamin Tete Oscar Estoupignan parce que leur comparaison leur mise en miroir elle est assez intéressante ok Benjamin Tete c'était la priorité dans le sens des départs mais c'était compliqué c'était un joueur qui a été acheté 1 million bits cet été aller revendre ce joueur qui a déçu pendant 6 mois qui n'a presque pas joué qui était blessé comme Estoupignan aussi mais je pense que dans leur qualité intrinsèque Estoupignan ok c'est un renard des surfaces il a un côté combattant mais c'est pas un joueur qui est grand et je ne vois pas en Oscar Estoupignan la capacité de jouer en point 1 puis Benjamin Tete ses premières entrées pendant la saison au début de saison durant l'année 2023 elle n'était pas terrible mais j'ai vu un peu de mieux parce qu'on a vu qu'on était capable de l'utiliser en pivot sur ses notamment le match contre Clermont il est rentré aussi un match en jeu sur un 4-4-2 ça peut le faire avec un attaque en 4-8 sauf que là il était tout seul oui tout seul c'est pas possible il ne colle pas au jeu du FCMS mais sur des fins de match il peut avoir son utilité il a fait quasiment une passe-dé sur la tête il me semble de Traoré sur la barre contre Toulouse donc c'est un joueur qui pourra avoir son utilité sur la fin de saison mais absolument pas en tant que titulaire ça on est bien d'accord je pense que c'est le public mécin qui est dans son ensemble comme ça qu'aujourd'hui le niveau d'exigence est un petit peu au ras des pâquerettes j'entends ce que tu dis je suis plutôt d'accord d'ailleurs mais Benjamin Tété il n'a clairement pas le niveau de Ligue 1 Oscar Istoupinian mais c'est pas le seul Oscar Istoupinian dans un rôle de super sub alors c'est peut-être pas ce qu'il voulait évidemment mais dans un rôle de super sub dans le rôle que tu définis pour moi effectivement dans un 4-4-2 ou un 3-5-2 ou tout ce que vous voulez avec deux pointes il rentre largement aussi dans le champ des possibles et bien mieux pour moi que Benjamin Tété parce que effectivement il avait cette efficacité devant le but que Benjamin Tété a beaucoup moins il suffit de regarder les statistiques des deux hommes statistiques malheureusement d'avant et pas de cette saison parce que bon les deux c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto ceci dit c'est vrai que si on a acheté Benjamin Tété rien ne nous empêchait de le prêter même en Ligue 2 je veux dire je suis persuadé qu'il aurait fait le bonheur d'un club de milieu de tableau de Ligue 2 qui cherche à se renforcer en attaque ça c'est mon opinion Kevin ton sentiment sur ces départs s'il te plaît les départs que l'on a eu finalement c'est pas ce qu'on espérait et effectivement comme l'a dit Arnaud c'est la priorité devait être Benjamin Tété de trouver un point pour lui parce que finalement on va se rendre compte qu'en plus avec l'arrivée de Didier Lenkelzé celle de Georges Mikotetze malheureusement il y aura beaucoup de place pour lui et que et puis même depuis le début on a senti aussi que Bologna était un petit peu réfractaire à son arrivée donc partant de ce principe là quand déjà t'arrives pas forcément en forme que t'es un petit peu fragile parce que c'est pareil aussi même si il y a peut-être des qualités Benjamin Tété je pense qu'il a marqué des buts c'était en Belgique notamment où il a plutôt bien tourné ça se perd pas en soi donc j'ai quand même tendance à penser que ce joueur là il pourrait avoir des qualités alors peut-être effectivement peut-être pas en Ligue 1 mais pour moi c'était du coup au moins le relancer alors le prêt comme tu l'évoquais Gérald je pense que c'est surtout une histoire pécuniaire qui fait que des clubs de Ligue 2 ne peuvent en tout cas se permettre de faire venir un joueur comme ça mais en l'occurrence c'était pour moi une priorité en l'occurrence aussi Habib Maïga était pour moi important d'être conservé parce que j'ai aussi un grand amour pour Daniel Jean-Jacques j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps et c'est pas vrai le totem d'immunité c'est un joueur Daniel Jean-Jacques qui est capable de faire des choses je suis désolé c'est vrai on rigole beaucoup il manque toujours le petit truc qui fait qu'on a envie de le garder c'est ça le problème c'est qu'il se donne beaucoup sur le terrain il atteint du moins quand il réussit un truc après un mauvais enchaînement ou quelque chose qui fait que derrière ça n'amènera à rien je pense par exemple à sa frappe sur la transversale il y a 3-4 matchs je veux dire si elle rentre celle-là c'est un héros elle est pas rentrée pareil à Monaco il peut tuer le match au lieu de tirer avec intelligence sur un côté ou un petit ballon piqué il tire aussi fort qu'il peut et il allume mais j'ai rien j'ai pas dit la suite il allume Keun alors que c'est Simard qui tue presque le match c'est un joueur malheureusement qui qui n'a pas un QI football au-dessus de la moyenne et là-dessus Habib Maïga pour moi était bien meilleur en fait c'est techniquement qu'il est défaillant aussi Danelé Jean-Jacques mais si l'aslo Bologna il le met tout le temps dans les 11 de départ c'est qu'il a pas trouvé là je vais employer une expression ça peut être peut-être mal interprété mais c'est une expression améliorative il a pas trouvé un chien comme lui au milieu de terrain parce que Danelé Jean-Jacques il court partout il récupère un nombre incalculable de ballons et les quelques fois où il arrive à bonifier ses récupérations de balles en faisant des bonnes passes vers l'avant en faisant des bonnes courses en se rendant disponible dans les meilleures zones certes c'est pas toujours les meilleurs choix qu'il fait et bien quand il arrive à mettre toutes les choses dans le bon ordre c'est un joueur qui peut être intéressant au milieu de terrain mais il lui faut une caution voire deux techniques à côté de lui dans ce milieu et le retour de la mine Camara si on reste dans un dispositif en 4-3-3 avec vraiment deux vrais relayers et un vrai milieu défensif comme Endoram ça peut être intéressant mais ceci dit encore une fois c'est pas pour prendre sa défense mais le niveau technique il est globalement médiocre pour tout le monde ah oui bien sûr d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué Arnaud hier en conférence de presse il n'en parle jamais la Slobonnie il ne veut pas dire les choses mais on sait lire entre les lignes quand il dit que le fait de ne pas pouvoir garder le ballon au milieu de terrain et le fait de ne pas pouvoir jouer avec de la possession il ne nous dira pas pourquoi c'est pas possible mais il le sait mais il ne veut pas le dire on sait très bien ce qu'il veut dire on sait très bien qu'il considère que son équipe n'a pas les niveaux techniques pour tenir le ballon au milieu du terrain et donc ça l'oblige à avoir un jeu ce genre de jeu comme tu l'as dit un jeu de chien de luit de terrain je suis d'accord avec toi effectivement c'est un problème technique au milieu de terrain mais par contre là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'il met en place ou alors ce sont les joueurs qui ne mettent pas en place ce qu'ils demandent c'est par exemple lors du match contre Toulouse lors de la première mi-temps contre Toulouse ok tu laisses le ballon à l'adversaire mais en fait tu n'es pas obligé de regarder ton adversaire tricoter et faire des passes à 10 pour arriver au but et pour marquer finalement et te retrouver à 1-0 on sait que le FC Metz est en difficulté quand il court après le score tu joues à domicile le public n'attend que ça mais de l'intensité un peu bordel là sur ce match là franchement c'est une finale même si le mot a été employé et qu'il a balayé hier c'était l'une des premières finales pour le maintien il y a Lorient et Clermont qui sont les adversaires directs du FC Metz et tu joues un match amical en première mi-temps tu peux être moins bon techniquement mais tu peux compenser ce manque de technique par de l'agressivité ce qui a été un peu plus le cas en deuxième mi-temps mais moi franchement Gérald on est à peu près de la même génération je pense que tu es même un peu plus jeune mais tu as connu le FC Metz où c'était quand même difficile de devenir un Saint-Symphorien là aujourd'hui toutes les équipes elles arrivent les mains dans les poches elles se disent on va avoir le ballon les autres vont avoir peut-être une occasion si on est bon on gagne et surtout il n'y a rien en face il n'y a pas assez d'agressivité tu joues à domicile comme dans des matchs de district ou quoi que ce soit l'adversaire doit savoir qu'il va passer 90 minutes difficiles son premier contact les joueurs doivent être présents je caricature encore un tout petit peu mais c'est le cas je trouve qu'encore une fois il n'y a pas de technique c'est un peu comme le mercato tu n'as pas de saut mais tu n'as pas d'idée et bien là dans l'entrejeu c'est pour ça que je parle de stratégie sportive et économique et bien dans le jeu encore une fois tu n'as pas de talent mais tu n'as pas d'idée tu n'as pas d'agressivité pour contourner tes manques et tes carences Arthur un petit mot peut-être que les arrivées Mikotadze est arrivé en début du mois et l'arrivée aussi de Didier-Lamkelzé ça va faire un tout petit peu évoluer ça le FCM se transformera pas en équipe de possession ça c'est sûr mais avoir des hommes nouveaux surtout Lamkelzé une flèche qui va pouvoir prendre la profondeur un mec un peu agressif qui a une certaine un certain caractère peut-être pas Grinta mais voilà ça va mettre un peu de folie dans ce jeu et le seul match à Saint-Symphorien je dirais abouti de la première à la 80ème minute on a vu ses réelles intentions sans forcément avoir le ballon mais avec des vraies transitions qui sont vraiment jouées avec des milieux de terrain qui accompagnent avec des latéraux qui montent aussi c'est la victoire face à Nantes c'est le seul match à Saint-Symphorien qui m'était donné de voir on a vu un FCMS vraiment conquérant on l'a vu en début de saison sur quelques séquences parce qu'il y avait une fraîcheur psychologique mais là les effectifs sont un petit peu usés à mon sens mentalement de ne jamais avoir le ballon de courir tout le temps après d'être assiégé sur ses 16 mètres c'est pénible aussi bien physiquement que mentalement donc peut-être que certaines arrivées vont amener à un ventre fraîcheur on va passer messieurs au dernier chapitre de cette émission l'avenir du FCMS à court et moyen terme a de quoi susciter de l'angoisse je suis désolé de le dire lorsque l'on voit que chaque année maintenant le trou déficitaire et les investissements structurels nécessitent la vente à hauteur de 10, 15 voire 20 millions moi la question ce que j'ai envie de poser c'est pour combien de temps et bien on ne sait pas parce que je vous dis que le FCMS est condamné pour l'instant en tout cas à proposer une politique sportive telle qu'elle est c'est-à-dire à vendre ses pépites aux plus offrants faire venir des paris faire des coups comme l'a dit Pierre Drey aussi et d'ailleurs Arnaud lui a posé la question est-ce que le FCMS est condamné à faire des coups est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir de ce club avec ce modèle économique Kylian j'aimerais déjà entendre ton sentiment sur ce modèle ouais mais je pense que ça c'est pas spécifique au FCMS on a notre voisin de Ligue 1 le stade de Reims qui vient de vendre au mois de janvier à Tor Matuziva qui était leur élément clé du jeu cette saison qui leur permet aussi d'être dans le haut du classement et de jouer les places européennes actuellement qui a été cédé au stade René en Ligue 1 qui est un concurrent en plus parce que potentiellement en vendant un joueur comme ça au stade René tu sais que ça va potentiellement les faire passer devant toi et pourtant le stade de Reims a fait un gros mercato l'été dernier et se retrouve aujourd'hui à devoir vendre un joueur aussi important que ça pour pouvoir justifier Kevin sur le stade de Reims ok ils vendent un joueur pour plus de 10 millions 16 millions d'euros mais eux ils ont tout compris c'est à dire qu'ils ont pris quand même Benjamin Stambouli alors avoir le niveau du bonhomme qui revient de Turquie mais à côté je ne sais pas si vous avez vu ils ont pris un latéral droit qui a joué à Barcelone Almeria pour 6 millions d'euros et à Almeria quand ils ont su que le joueur partait et bien c'était vraiment la catastrophe là-bas ça pleure dans les chaumières donc effectivement le stade de Reims anticipe aussi avec des vrais transferts on parle d'un latéral droit pour 6 millions d'euros c'est pas le poste le plus bankable donc le stade de Reims c'est l'exemple à suivre mais pour moi au niveau du trading ok mais justement c'est ça où le FMS doit grandir mais ça rejoint ce que tu dis et je te laisse la parole pardon je suis complètement d'accord avec toi après je trouve aussi qu'on est aujourd'hui encore à peu près dans le modèle économique le plus proche en tout cas du stade de Reims on ne pourra pas comparer avec Strasbourg qui maintenant est dans le mirage de Chelsea et qui pour le coup est même dans le Grand Est les stacks avec Manchester City c'est ces deux clubs là ou alors il y a deux clubs qui sont à la ramasse c'est Sedan qui était le concurrent du FMS aujourd'hui dans le Grand Est on a quatre on va dire modèles économiques différents de quatre clubs qui ont pour le coup été quand même en Ligue 1 ces dernières décennies et aujourd'hui je pense que le modèle économique du FMS effectivement c'est peut-être pas le meilleur mais aujourd'hui on se retrouve quand même encore en Ligue 1 ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres clubs et on a peut-être encore effectivement peut-être à plus à s'inspirer du stade de Reims aujourd'hui que d'autres clubs en tout cas mais effectivement ce modèle en tout cas celui qui est de vouloir vendre des joueurs pour pouvoir effectivement derrière ne pas forcément réinvestir c'est compliqué Arthur ? En fait le stade de Reims si on peut éventuellement comparer les deux projets il est dans une étape avancée parce que je ne pense pas que le stade de Reims avait autant d'investissements structurels il fut un temps que le FMS de par cette rénovation de la tribune le stade quand même aussi le centre d'entraînement la formation avec Dakar et la post-formation avec Serein qui pour moi ce pôle de Serein est peut-être le pôle en trop même si ça ça permet d'avoir cette présence en Belgique pour le président Serein mais en fait je pense que le FMS va manger son pain noir pendant quelques quelques années pendant peut-être 3, 4, 5 ans le temps on ne mange pas pendant peut-être pendant ces quelques années et après pourra éventuellement consentir des investissements alors de ce qui peut se lire les finances ne sont pas forcément mauvaises il y a peut-être aussi quelques excédents quelques bénéfices mais pas de quoi faire des investissements comme peut le faire le stade de Reims actuellement mais tant que ce projet ne sera pas abouti effectivement le FMS sera condamné à faire des coups mais c'est un modèle économique qui est très aléatoire de se dire on doit absolument rentrer 20 millions chaque année pour ne serait-ce que rentrer dans notre budget à l'équilibre parce que tu es dépendant d'une grosse vente pour l'instant tu es un petit peu sauvé par tantôt par Génération Foot tantôt par le phénomène Mikotadze Bouba Traoré qui était venu un petit peu de nulle part à l'époque mais il y aura bien une saison où ça ce ne sera pas possible et où financièrement ce sera compliqué et je ne sais pas si Bernard Serin il voudra remettre la main à la poche comme il a pu le faire par le passé ça ne semble pas être sa volonté là pour l'instant son projet à Bernard Serin c'est de c'est de faire passer le club dans une étape supérieure au niveau des infrastructures quitte à osciller entre la Ligue 1 et la Ligue 2 parce qu'on ne peut pas se permettre de s'installer durablement en Ligue 1 en tout cas de faire les investissements pour tenter de le faire on ne peut pas se le permettre ou on ne veut pas le faire les deux sont sans doute liés au grand dame des supporters disons que par rapport à d'autres clubs de la région on peut être légèrement mieux parce qu'on passe devant la DNCG c'est à moindre mal mais Bernard Serin a parlé de succession récemment il a 74 ans il me semble donc le projet est là c'est de si vente il y a dans les quelques années de vendre le meilleur produit si je puis dire possible c'est à dire un club avec des infrastructures abouties Arnaud ton sentiment sur ce modèle économique est-ce que tu as peur toi à long terme ? alors déjà on arrive vraiment à une période charnière je pense qu'on arrive à une période aussi charnière que l'après deuxième place de champion de France en 98 un virage qu'on avait mal négocié ça me fait mal de le dire parce que c'est le président Carlo Molinari mais on ne l'avait pas très bien négocié je parle de période charnière tu l'as évoqué Arthur le FC Metz devrait être vendu Bernard Serin veut absolument vendre le FC Metz et pas dans quelques années Bernard Serin il veut vendre rapidement ce que je veux dire par là c'est que si le FC Metz et c'est ce que je souhaite se maintient en Ligue 1 en juin prochain l'objectif de Bernard Serin est de vendre le club cet été si le FC Metz n'est pas en Ligue 1 malheureusement la saison prochaine l'objectif ça sera de faire la spéciale donc l'ascenseur avec l'envie de vendre dans un peu plus d'un an ça ça prouve que effectivement on arrive à la croisée des chemins parce qu'on sait on sait ce que l'on perd on ne sait pas ce que l'on gagne l'exemple de Sedan et Nancy sont équivoques malgré tout ça m'en fait pousser on arrive à un point de non redour aujourd'hui les infrastructures tu l'as bien dit Arthur c'est très bien j'ai soutenu Mordicus Bernard Serin notamment sur les réseaux parce que je trouve qu'on a une chance extraordinaire de l'avoir parce qu'il a apporté financièrement pour le centre d'entraînement pour la Tribune Sud ce qu'il fallait faire d'ailleurs les infrastructures et c'était la priorité et c'est la priorité de Bernard Serin pour en avoir discuté longuement avec lui lui quand il est arrivé à la place de Carlo Molinari à la fin des années 2000 c'était son objectif il voulait voir le nouveau Stade Saint-Symphorien donner vraiment des infrastructures de très haut niveau et c'est vrai les infrastructures sont de très haut niveau malgré tout aujourd'hui on ne peut pas dissocier le modèle économique du modèle sportif et j'en ai parlé dans un papier mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand je parle des modèles sportifs quand on voit Lens Reims et Brest ce sont des équipes avec un modèle sportif une vraie philosophie de jeu ça joue au ballon ça joue au ballon et ça a des résultats et donc si ça a des résultats et bien des joueurs sont mis sur le devant avec un certain prix et comme ils ont un certain prix et bien la machine se met en place c'est à dire qu'on peut vendre des joueurs et après on peut en recruter et c'est là où le FC Metz n'a pas compris pour moi la stratégie globale sportive c'est qu'on se fait chier à Saint-Symphorien on se fait chier il n'y a aucun joueur qui se met en lumière ok il y a ce but de Lamine Camara de 50 mètres c'est peut-être le joueur avant Georges Mikotadze qui est le plus bankable avec Vanden Kerkhoff mais Lamine Camara on ne le vendra pas 20 millions si on descend Vanden Kerkhoff pareil et sur ce mercato comme ça ça fait la boucle qu'est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux descendre avec une grosse perte encore d'argent ou mettre un petit peu plus d'argent tenter un coup ou deux sur un joueur mettre peut-être un salaire important sur je ne sais pas Valentin et Séric pour avoir vraiment ce chénon manquant au milieu de terrain voilà tout ça c'est une stratégie globale et c'est pour répondre aussi à la première question de Gérald c'est pour ça que je dis que le mercato il est aussi raté parce que pour moi il n'y a pas de stratégie globale au FC Metz sportivement et aussi en coulisses et aussi économiquement même si ce qui se passe à Dakar et à Serain est bien mais comme tu l'as dit Arthur et je suis d'accord pour terminer il y a bien un jour où il n'y aura pas une pépite qui nous sauvera les fesses ça c'est clair et net là ça va être encore la mine camarade mais je le répète si on descend en Ligue 2 ça ne sera pas 20 millions ça ne sera même pas 10 millions ça sera 5 millions et avec 5 millions vu ce que nous dit le président Serain ça ne sera pas suffisant je crois messieurs que ce sera le mot de la fin sur ces tristes annonces enfin tristes angoissantes pour le moins messieurs merci beaucoup chers amis supporters merci de nous avoir regardé écoutez n'oubliez pas d'activer les notifications de nous suivre sur les réseaux sociaux sur Youtube sur Spotify on se retrouve bien entendu sur letsgomez.com à bientôt pour un nouveau numéro du talk bye 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 ciao 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 ciao